et oui mais aujourd'hui on va continuer avec un ancien dossier c'est de ça qu'il s'agit bonjour bonsoir à tout le monde ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo aline zomomben son billet d'avion confisqué d'après la veilleuse depuis quelques jours moi je ne suis pas tata aline zomomben depuis quelques jours je suis pas en fait en plein dans les réseaux sociaux et même l'affaire aline zomomben même si j'y étais je devais quand même un peu temporiser parce que tous ces derniers temps j'ai beaucoup parlé de sa situation mais voilà jusqu'à je crois le 13 avril dernier j'ai décidé d'attendre un peu de voir ce qu'il allait se passer parce qu'on connaît ce qui s'est passé le 12 avril j'ai fait une vidéo là dessus donc dans cette vidéo nous allons parler de la situation de tata aline zomomben mais avant de parler de sa situation il est toujours important pour certaines personnes qui arrivent tous les jours sur nos pages et aussi important pour des personnes qui ont oublié peut-être que certaines choses de rappeler les faits voilà de rappeler les faits donc après avoir appelé les faits moi je vais moi j'appaper je vais faire juste un petit japa là dessus vous avez écouté vous avez écouté tata aline zomben que je vous ai mis en avant tata aline zomben quand on écoute dans sa vidéo on voit qu'elle a une autre mine on voit que ça ne va pas elle se sent pas bien et tout bon bref je vais donner mon avis là dessus et vous allez laisser vos avis en commentaire les vôtres en commentaire donc je vous rappelle aussi que sur ma page facebook j'ai décidé d'ouvrir un espace publicitaire pour ceux et celles qui veulent faire parler de leur commerce de leurs produits n'importe quoi ceux qui veulent de la publicité nous sommes capables de travailler ensemble je peux vous aider à faire des montages je peux vous produire aussi certains conseils je peux partager vos vidéos je peux partager vos pages je peux parler de vous presque à tout moment voilà donc je vous disais juste que j'ai ouvert un espace publicitaire sur ma page facebook maintenant on va parler de la situation de tata aline zomben comme j'ai dit je vais d'abord rappeler je vais parler des faits donc je vais planter le décor tata aline zomben est au cameroun mais le problème qu'elle a actuellement au cameroun ne concerne pas la canne c'est le problème de francis et elle francis c'est qui c'est ce monsieur que vous voyez là en image avec tata aline zomben que vous pouvez aussi remarquer peter dans les réseaux sociaux depuis un certain temps lui qui a fait parvenir à tata aline zomben des marchandises les bobos l'or en jansan et tout beaucoup d'autres choses comme nous consommons beaucoup africains pour que tata aline zomben puisse trouver des personnes à qui elle devait livrer ces choses là chose de fait tata aline zomben a récupéré l'argent plusieurs fois et n'a pas donné l'argent du gars le gars lui l'a reconnu une petite somme s'en atteignait même pas 500 euros et d'après les calculs tata aline zomben a l'argent de ce gars jusqu'à je crois 8 millions oui voilà il s'agit de 8 millions donc elle est parti au cameroun pour la canne le gars n'a pas fait marcher sa plainte parce qu'il avait déjà déposé plainte avant mais il a vu que c'était les influenceuses et d'état comme elles se sont nommés sur la toile voilà il ya aussi une note du dcc qui était sorti donc d'après destinée la baronne si le gars booster sa plainte pourquoi on arrête à tata aline zomben en janvier forcément les gros bras les longs bras de l'état devaient venir s'initier dans l'affaire et le gars devait être perdant il a préféré rester tranquille temporisé selon les conseils de destinée la baronne et peut-être d'autres personnes donc c'est tout si tata aline zomben est allé se balader toujours le match vu qu'il y a sur la toile parce que vous vous avez dit qu'elle devait partir sur cameroun tata aline zomben avait décidé de repartir au cameroun loulou fond j'avais décidé de repartir au cameroun les fleurs de lille et consorts donc toutes ces temps bragatas sont repartis au cameroun après la canne d'autres même pendant la canne tel que loulou fonda tata aline zomben c'était son tour puisque quoi lorsqu'on les a chassé de la canne il ya beaucoup de choses que ces femmes devaient faire au cameroun elle devait profiter de leur présence lors de la canne pour faire certaines choses le cas de tata aline par exemple d'après ce qu'on a suivi cela veut elle devait faire les tombeaux et tout de son père voilà au village donc tata aline zomben est parti au cameroun pour faire ça pour jouer aussi un peu sa vie c'est là où le gars a profité pour booster et on a mis main sur elle interpol elle est française donc on a capté là bas on n'a pas capté au niveau de l'aéroport voilà puisque ça commence à se passer elle est en train de boire avec longueur longueur perdre du temps et on est venu dit voilà madame il ya une plainte contre vous interpol et on a confisqué son passeport elle avait donné rendez vous le 12 avril dernier pour remettre l'argent parce qu'elle a fait une vidéo où elle disait qu'elle reconnaissait les faits donc elle n'a pas discuté avant elle discutait mais là c'était chaud elle a dit qu'elle ne discutait plus elle devait remettre l'argent de ce gars avant de rentrer d'ailleurs c'est la condition le 12 est arrivé tata aline zomben n'a pas donné l'argent et nous avons fait une vidéo ici pour parler de ça donc après le 12 mois je n'ai plus suivi tata aline zomben comme j'ai dit au départ moi j'ai regardé d'autres choses bon bref j'étais pas vraiment sur la toile j'avais mes occupations voilà et maintenant quand je suis revenu sur la toile j'ai suivi deux ou trois directs de la veuve jouailleuse je suis allé vérifier sur la paille tata aline zomben j'ai constaté qu'elle avait fait aussi certaines vidéos pour se montrer bon il ya beaucoup de vidéos de nouveaux tubes dit qu'elle vit bien mais veuve jouailleuse nous rapporte beaucoup de choses parce qu'elle cause avec ce gars de francis donc voilà en quelque sorte ce que j'ai pas appelé décor voilà entre guillemets ce qui n'est pas appelé décor comme j'ai dit nous allons parler de la situation de tata aline zomben au cameroun moi c'est que je vais dire là ça me concerne donc c'est mon avis en fait que je donne je vais parler je vais utiliser certains propos de la veuve je vais débrouffer et tout mais c'est mon avis ça veut dire que chacun peut penser comme il veut ici ce sont pas les paroles d'évangile j'aime beaucoup rappeler ça ne pensez pas que parce que c'est sur la chaîne cameroun afrique japan c'est lui qui s'exprime et tout c'est ça veut dire qu'il a raison non c'est que moi j'ai dit chacun il ya des personnes qui peuvent être d'accord avec moi il ya des personnes qui peuvent ne pas être d'accord avec moi donc il faut qu'on soit conscient voilà tata aline zomben quand vous avez regardé sa première vidéo la première vidéo celle que j'ai publié bon j'ai publié une seule sa demi vidéo là on sent une femme qui a des problèmes elle a beau dire sur la toile j'ai vu ma vie mon séjour n'est pas gâté et tout je vous ai dit dans mes vidéos lorsqu'elle décritait ces affaires de bobolossi que ça ce n'est que le bavardage on sent une femme qui est dépassée par les événements on sent une femme qui est déçue il ya la déception parce qu'elle dit qu'elle prévoit faire un direct pour expliquer elle veut revenir sur les affaires de la canne donc dans ces affaires de bobolossi d'après ce que j'écoute là c'est comme si les gens qui étaient dans les affaires de la canne et tout les influenceuses ratés et tout sont en train de mettre la bouche dans ces affaires et de manière négative d'aller dessus de certaines personnes à un niveau elle dit qu'elle va revenir parler de la canne parce que ce n'était pas le cas s'il ne fallait pas faire la liaison entre la canne et les bobolossi vous pouvez comment vous allez m'expliquer qu'elle est là face à une affaire de bobolossi ou il faut remettre la langue de quelqu'un et prendre ses pieds parti elle est en train de dire qu'elle va plutôt venir faire une vidéo sur la canne parce que vous avez parlé l'offre on a parlé elle n'a jamais parlé de ça qu'est ce que la canne a encore à y voir vous voyez que l'affaire de cannes ne fait que nous sommes déjà en avril on parle toujours de cannes ça veut dire qu'il ya certains éléments qui sont en rapport avec les gens de la canne dont tata l'honneur veut faire allusion et qui sera aussi en liaison avec l'affaire de bobolossi ça veut dire qu'il ya des gens qui connaissent beaucoup de choses sur la canne qui sont en train de mettre les bâtons dans les roues de tata l'honneur elle se sent mal elle aura beau voiler les yeux des gens sur la toile en disant je mange le poisson brisé je mange le poulet je fais ci je fais ça tata l'honneur se sent mal ça se voit ça mine même sa manière de venir naguer les gens sur la toile a changé parce que ça c'est un travail elle aime beaucoup faire ça naguer les gens sur la toile même sa manière de naguer à changer ça il faut le remarquer qu'est ce que la veuve je dis d'abord par exemple je veux prendre quelques mots de la veuve quelques phrases elle dit que c'est toi qui fais la grande gueule sur la toile ça c'est la veuve et c'est la même grande gueule qui va te détruire tu es en train de vieillir maintenant tu as beaucoup vieilli et là où c'est là tu es en fait l'âge que tu as selon ton visage c'est ton vrai âge avant que tu mettais les bling bling ceci c'est là tu peux camoufler ton âge maintenant on voit ton vrai âge en fait la veuve je suis en train de framponner tata l'honneur ben tu n'as plus aucun numéro tout le monde est à tourner le dos pour ceux qui n'ont pas suivi le direct de la vidéo de la veuve c'était vendredi dernier moi je n'ai pas suivi ça je suis en train de faire cette vidéo le 17 avril 2022 c'est dimanche et veuve je suis en train de faire cette vidéo je crois vendredi tata l'honneur ben aussi la vidéo que vous avez vu là en avant c'était vendredi raison pour laquelle la veuve a fait une sortie pour parler de tata l'honneur ben beuve j'ai dit ceci c'est elle qui négocie actuellement pour qu'on rende le passeport de tata l'honneur parce que veuve j'ai eu cause avec francis ça il n'y a pas de discussion les deux causes sur whatsapp les deux causes par derrière beuve j'ai encore dit quelque chose c'est que moi je vais qualifier de faux qu'est ce qu'elle a dit que francis avait constaté que tata l'honneur ben l'insulté lorsqu'elle était au cameroune dernièrement suit l'affaire pour des ibi à francis a constaté qu'elle n'est telle aveu c'est pour ça qu'il est parti pour te prendre il a dit que veuve on te suit et pourtant tu es ici machin tout il est parti pour te prendre c'est faux moi je dis que c'est faux pourquoi quand les gens se sont acharnés sur tata l'honneur ben en 2021 quand l'affaire s'est sorti beuve j'étais pas en bon terme avec elle avec tata l'honneur ben elle est insultée d'abord depuis mais comme veuve j'ai toujours dit sur la toile si les gens partent à gauche moi j'ai pas à droite bon c'est la majorité pas à gauche moi j'ai pas à droite si la majorité pas à droite moi je vais à gauche donc malgré qu'elle était en conflit en quelque sorte entre guillemets avec tata l'honneur ben les deux ne s'entendaient pas les gens la majorité était à droite veuve j'ai décidé de partir à gauche d'elle avait décidé de supporter tata l'honneur ben je me rappelle très bien dans cette vidéo elle disait que même comme toi et moi on ne s'entend pas et te framponne ici tous les jours avec ton bête son et tout et tout mais je ne peux pas voir les gens s'acharner sur toi comme ça je le laisse veuve j'ai commencé à framponner tous ceux à défendre tata l'honneur ben ici sur la toile elle a commencé à insulter ce gars qu'on appelle francis tellement je ne sais pas comment le gars pouvait se sentir c'est à dire veuve j'ai décidé de condamner l'injustice d'une femme qui a ruiné un enfant en prenant ces choses un enfant qui voulait voulu en perdant ses restaurants et tout elle insultait plutôt ce gars veuve j'ai parlé de ça plusieurs fois donc je ne vois pas comment un gars comme lui il peut voir comment tata l'honneur ben que veut défendre il dit que non c'est bien la mère tu me défendais même pas ici tu m'avais même beaucoup insulté par rapport à cette femme là et maintenant voilà il est en train de t'insulté moi je vais te défendre donc je ne vois pas ça comme ça aujourd'hui j'ai dit ça seulement peut-être que pour se lancer les fleurs c'est tout mais c'est qu'elle suit à l'heure actuelle elle supporte le gars par rapport à ce que tata l'honneur lui a fait lorsqu'elle était au camerou le problème qu'il y a eu avec tata l'honneur ben et veuve c'est un truc simple la veuve rappel ça beaucoup plusieurs fois dans ce direct elle dit paul desibia m'a porté plein j'ai demandé pardon à paul desibia toi tu es parti afficher sur ta page que c'est toi qui avait demandé à paul desibia de me laisser sinon l'affaire devait aller loin moi j'ai dit c'est faux à partir de là tu as commencé à m'insulté tu as pourri mon séjour et elle dit qu'à cause des minables et c'est vrai c'est que vous avez déjà dit c'est vrai c'est clair c'est simple comme un bonjour le clash qui a commencé entre les deux c'est simplement à cause de c'est de ce petit malent bon pas malentendu de tata l'honneur ben qui voulait les honneurs en disant que oui veuve joué sont à laisser c'est grâce à moi à l'honneur ben dit qu'elle ne veut plus dans sa vidéo c'est que j'ai coupé celle que vous avez vu au départ elle dit qu'elle ne veut plus que les gens l'appellent pour lui dire je t'aime c'est monté c'est descendu elle veut l'argent elle ne veut plus les histoires tient une femme adorable et tout et moi je suis d'accord avec elle vous allez vous perturber quelqu'un quelqu'un est là dans cette situation et dans les problèmes vous l'appelez vous l'aimez vous l'aimez avec toi c'est la même chose que la veuve déplorait dernièrement avec ses fans elle avait besoin d'un téléphone de 150 euros pour faire direct pour vous faire rire et tout mais vous étiez incapable vous avez décidé de bloquer plusieurs personnes avant de débloquer encore c'est la même chose tata l'honneur me dit c'est pas parce que tous les jours elle dit qu'elle est intellectuelle là elle s'adresse à ses fans c'est pas parce qu'elle dit tous les jours qu'elle est intellectuelle qu'elle ne peut pas aussi demander puisqu'il y a des personnes qui demandaient bon là c'était les détracteurs dans son direct qui disaient qu'une intellectuelle demande aussi elle a pris beaucoup d'exemples là mais c'est qu'elle est sûre elle dit qu'elle ne veut plus les appels c'est t'aime tu es amour ceci cela alors qu'elle est dans les problèmes elle même elle le dit elle reconnaît qu'elle est dans les problèmes la mine a changé la veuve a rappelé qu'elle n'a plus aucun numéro donc l'affaire de la canne ne fait que continuer puisqu'elle dit qu'elle va faire un direct pour parler de l'affaire de cannes et tout que ce sont les bêtises maintenant elle accuse les bêtises qui sont derrière tout ça donc tous ces malheurs ce qu'elle rencontre au cameroun elle dit c'est qu'elle a travaillé pour le cameroun vraiment tu as travaillé quoi moi je ne sais même pas de quoi tu parles parce que vous les blogueurs vous êtes pareils si tu dis que tu as travaillé pour le cameroun on va citer dans tous les jours vous allez tu as travaillé quoi pour le cameroun je sais pas si tu parles de la canne ou si tu parles d'autres choses moi je ne sais pas tata l'isombé c'est qui est sûr est en train de lire au cameroun la veuve dit qu'on a confisqué son billet d'avion moi pour le passeport on connaît déjà le billet d'avion on confisque son billet d'avion comment moi je ne comprends pas je comprends pas exactement nos billets d'avion quand tu achètes ton billet d'avion tu peux l'avoir de manière numérique comme de manière physique ça veut dire que si tu as ton billet d'avion sur le papier et qu'on a pris par exemple là bas c'est pas on n'a pas vraiment confisqué ton billet d'avion puisque tu peux l'avoir de manière numérique vous voyez un peu donc à l'avion dit qu'on a confisqué son billet d'avion je sais pas pourquoi il dit ça je ne sais pas si bon moi je ne sais pas je comprends pas en fait si vous comprenez vous pouvez dire en commentaire moi je sais que le billet d'avion peut être numérique peut être physique si on confise ton billet d'avion comment on prend le papier de ton billet d'avion oui on prend ça mais tu peux juste appeler la compagnie on t'envoie ça de manière numérique on t'envoie une e-mail ton billet d'avion est là et tu voyages avec mais sans passeport tu ne peux pas voyager ça veut dire que même si on a confisqué le billet d'avion comme l'avion j'ai du but elle dit qu'on a encore confisqué le billet d'avion ça ça ne sert à rien avec des billets d'avion à main sans passeport elle va aller où elle ne peut pas voyager la seule chose maintenant c'est que si elle avait prévu la date si c'était approche et qu'elle n'a pas reçu son passeport elle va rater son vol si elle veut déclarer la date elle va payer ça veut dire que tata iso mais elle est dans l'entrée de lille ça c'est une lecture de l'heure et elle a été incapable sur les 8 millions recommandés par le gars de donner même 5 francs c'est ça qui moi alors et l'autre là je n'ai même pas compris puisque quoi avant le 12 les directs qu'elle faisait c'était des directs pour nager les camerounais pour nager ce gars parce qu'il faut rappeler que même si c'est pas tata linzo mouben qui paye sa bière qui paye car qui paye tout lorsqu'elle est dehors tout ce qu'elle filme en fait ce que je veux dire tout ce qu'elle filme sur la toile qu'elle mange bien même si c'est pas elle qui dépense quand le gars est là il t'attend on ne dit pas que tu ne dois pas manger tu as vu que tu ne compatis pas à la douleur de ce gars c'est ça donc elle a un problème elle est intellectuelle mais elle est aussi très limitée moi je vais le dire moi il bien dit que c'est mon avis moi si je dois quelqu'un je crois d'ailleurs la veuve je reste à parler de ça si je dois quelqu'un et que je veux me manger j'ai un petit temps elle veut manger je ne suis pas interdit de manger mais je vais pas faire ça en hargant la personne à qui je dois de l'argent si c'est une personne qui va m'acheter à manger il est obligé de filmer parce que la personne peut croire que voilà tchank tu as une joie et tout et tout et pourtant moi je suis là je sauve tata l'iso me filme seulement il ya trop de vidéos de nos outils et tout la vie est belle c'est monté c'est descendu pendant que la vie est belle comme c'est en train de dire tu as raison tu as le droit de faire ça est ce que tu penses donc à celui là à qui tu as fait mal à celui là tu as ruiné toute sa carrière pour le moment là sa carrière a chuté dans ce qu'il était en train de faire dans l'entrepreneuriat est-ce que tu as pensé à ça donc tata l'iso me ne sait pas compatir elle ne compatit pas même si le gars là voulait faire telle ou telle chose vraiment quand il regarde c'est qu'elle en train de faire sur la toile sans penser à lui c'est déplorable veuve j'ai dit qu'actuellement c'est elle qui est en train de négocier avec le gars c'est elle qui est en train de supplier le gars de faire en sorte qu'on lui remette son passeport veuve je veux que tata l'iso me lorsqu'elle arrive en France qu'elle signe un papier du genre voilà on va couper son argent tous les mois ça parle à un compte précis voilà les choses comme ça là la soeur de la veuve j'aurai ce qui ouvre sa bouche de l'autre côté des états unis pour faire les bruits les bruits inutiles même tata l'iso me a dit ça les bruits inutiles des appels et consorts ça ne sert à rien elle est dans les problèmes elle veut l'argent au lieu de faire les bruits comme tu as fait pour insulter les gens dans tous les sens sur l'affaire si tu es même sorti de l'affaire de l'état soeur à payer à donner cet argent parce qu'on comprend que même 5 francs elle n'a pas pu donner ça veut dire que même toi tu n'as pas pu donner 100 mille francs à ta soeur que donne d'abord à ces gars tu n'as rien donné donc vous êtes tout pareil c'est comme si vous êtes en train de soutenir la bêtise puisque au lieu de vous baser seulement sur les affaires de vous partez un peu dans tous les sens tata l'iso me a ruiné un jeune entrepreneur un gars qui doit recommencer sa live à zéro à cause d'une femme qui est sur les réseaux sociaux à cause d'une femme qui a le passeport français à cause d'une femme qui a l'opportunité de travailler en france qui a des opportunités que lui n'a pas c'est ça elle est venue ruiner ce gars et moi l'affaire si j'ai toujours dit moi je me suis jamais caché je n'ai pas de problème tata l'iso me décrypter ces choses comme pour les gens mais sur l'affaire de ces gars précisément je ne sais pas ça m'a touché à un niveau parce que j'ai vu peut-être c'est un gars de ma génération je ne sais pas trop voilà mais ça m'a trop touché mais en dehors de ça le reste des décryptages tata l'iso me les clashs avec la bêve et tout ça va toujours et toujours se passer comme avec d'autres personnes donc faudrait pas que les personnes qui aiment tata l'iso me viennent mettre les organes à l'envers ici sous mes vidéos non ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici on ne soutient pas bon moi je ne soutiens pas le fait que tata l'iso me est volé l'argent de ce gars ce n'est que ça il m'arrête là nous restent les bêtises qui a sur la toile les clashs et tout avec les veuves fleurs de lille et consorts les banques et les écans elles sont pareilles elle est comme les autres tata l'iso me donna pas une fois arrêter l'autre donc de ce côté là les décryptages vont aller comme d'habitude mais sur ce cas le bobolop précisément moi je framponne tata l'iso me sans prendre les contournements je lui dis cache faudrait pas que les gens viennent s'embrouiller là sous mes vidéos j'espère qu'on est clair c'est de ça qu'il s'agit remettez l'argent de francis et l'affaire tata l'iso me francis a fini donc remettre son argent l'affaire finie même si on va parler tout l'affaire sera finie là bas on va plus dire tata l'iso me doit de l'argent à francis on va plutôt dit tata l'iso me a fini par remettre l'argent de francis maintenant parlons du sujet qui actuelle c'est quoi tant 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 mais sinon moi aussi j'attends impatiemment le direct de la canne parce qu'elle dit qu'elle va finir par parler elle n'a pas peur des gens et tout et je ne sais pas on dirait qu'elle va pas s'exprimer étant au cameroun mais c'est pas parce qu'on m'a dit qu'elle va faire ça elle va parler n'a pas peur je vais dire c'est qui c'est de moi je vais parler de mon séjour au cameroun je vais parler de tata on dirait que lorsqu'elle sera en train de faire ce direct elle sera déjà en france donc je ne sais pas trop moi j'ai un peu essayé de réfléchir dans ce sens mais bon elle peut aussi faire le direct en parlant de son séjour au cameroun étant au cameroun je vois pas où y'a le problème mais on connaît bien qu'interpol là l'affaire de cet inversement surtout ces affaires de la canne les gens qui ont les longs bras jusqu'au cabinet civil de la présidente c'est là bas et tout et tout voilà j'espère que vos bras sont assez longs aussi les tata à lignes au rombin c'est déjà qu'il s'agit nous sommes là tant qu'à le japon on va venir parler point à la ligne donc portez vous bien et rendez vous pour les prochaines vidéos c'était la situation des tata à lignes au cameroun elle va très mal elle va très très mal sami nous en dit beaucoup voilà j'ai besoin de toi prends moi dans tes bras c'est mon bébé de ma démoire